Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'emploi aujourd'hui avec un chômage qui se maintient malheureusement dans notre archipel. Mais il y a pas mal d'actions qui sont mises en place et on va en parler aujourd'hui avec Stéphane Jules. Bonjour Stéphane Jules. Bonjour. Alors comment ça se passe sur le front de l'emploi aujourd'hui ? On ne peut pas dire qu'on est vraiment le sourire mais ça tend à aller mieux. Alors on n'a pas le sourire parce qu'évidemment le chômage est toujours élevé. On a plus de 56 000 demandeurs d'emploi en Guadeloupe et Saint-Martin et Saint-Martin-et-Lémy. Après ce qui est important aujourd'hui c'est les actions et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui justement pour endiguer ce chômage et surtout pour donner des propositions et des solutions aux demandeurs d'emploi. Je vous la pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors aujourd'hui il faut travailler sur plusieurs axes. Il n'y a pas une seule solution pour le chômage, on a un éventail d'actions. On a par exemple la création d'entreprise sur lequel il faut travailler plus en amont. On a aussi des secteurs qui recrutent aujourd'hui et il faut que les demandeurs d'emploi en bénéficient. Et c'est là aussi où le volet formation et compétences rentrent totalement en jeu. Alors justement il y a des secteurs qui recrutent, on a envie de savoir lesquels ? Alors il y a plusieurs secteurs qui recrutent. Il y a des secteurs qui recrutent historiquement par exemple comme l'hôtel de restauration. Ça on sent plein boum ou pas ça ? C'est pas une vue d'esprit ? Non c'est pas une vue, c'est du concret. On a des hôtels aujourd'hui y compris des hôtels qui sont en rénovation qui recrutent 80 postes. Quand on commence à recruter 80 postes en Guadeloupe c'est important. Donc il y a des vrais recrutements. Vous parlez de la Rawak par exemple ? De la Rawak tout à fait par exemple. Il y a une opération spécifique qui est montée avec l'entreprise, avec l'employeur, qui fait qu'effectivement on donne la chance à tous les demandeurs d'emploi de Guadeloupe. Et l'enjeu il est là quand même aujourd'hui. Il faut que les opportunités de la Guadeloupe bénéficient aux demandeurs d'emploi de la Guadeloupe. Alors vous parlez du tourisme, il y a les gîtes aussi on imagine. Ça c'est des créations d'entreprises. Est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie de ça ou pas ? Tout est bon à prendre. C'est-à-dire qu'effectivement on parle de tourisme, le tourisme c'est souvent très très large. Moi je préfère parler d'hôtel et restauration d'abord parce qu'effectivement c'est là où il y a le plus d'emplois. Bien évidemment il y a tous les emplois connexes après. Mais aujourd'hui dans l'hôtel et restauration on a une vraie opportunité. Il y a d'autres entreprises qui vont s'agrandir, qui vont augmenter. Donc ça va faire d'autres postes. Et puis après il faut répondre aux postes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que les demandeurs d'emploi de Guadeloupe soient formés pour ces postes-là. Il y a encore des secteurs dans le tourisme, des emplois à pourvoir. On imagine même des postes à créer, non ? Il y a des postes à créer, des emplois à pourvoir. Et encore une fois, je me répète, mais l'enjeu il est simple. C'est qu'aujourd'hui on a certains postes où il n'y a pas la compétence en Guadeloupe. Donc il faut former les demandeurs d'emploi de Guadeloupe pour que la compétence soit associée. Il y a une entrée compétence, ça a été dit par la ministre du Travail quand elle est venue en Guadeloupe. Une entrée compétence qui est très importante. Et ça sera aussi le gage de la réussite. On peut en parler notamment aussi pour le chantier du CHU. Pour qu'il bénéficie à la Guadeloupe, il faudra que les demandeurs d'emploi de Guadeloupe puissent en bénéficier et y répondre aux compétences que les entreprises ont besoin. Oui, parce que ce chantier, c'est un chantier colossal et les entreprises locales ne peuvent pas y répondre seules, c'est ça ? Alors il y a un travail qui est fait. On l'a vu sur les ondes et sur les images avec le préfet, avec l'ensemble, la fédération du BTP, avec les syndicats aussi. Avec la région, le département. Avec la région, bien sûr, le département. Moi-même, j'ai rencontré le syndicat du BTP et le GTG dans ce cadre-là. Et c'est vrai que l'enjeu est simple. Comment on fait en sorte, encore une fois, que ça bénéficie aux demandeurs d'emploi de Guadeloupe ? C'est considérable comme chantier. Bien sûr, c'est considérable. Après, il y a le chantier, puis il y a tout ce qui est connexe au chantier. Parce qu'il y aura aussi derrière de la démolition, il y aura aussi du transport. Donc voilà, on est dans un projet global. Pour nous, pour l'emploi, plus on travaille en amont des projets, plus on fait en sorte de former les demandeurs d'emploi pour ces projets. On a l'impression qu'on manque de projets de ce type pour relancer l'activité BTP. On sait que c'est souvent la commande publique qui fait, justement, aujourd'hui qu'il y a de l'emploi dans ce secteur. Là, ce n'est pas encore ça ? Après, il faut s'adapter au marché du travail. C'est-à-dire, on est dans un territoire, qu'est-ce qu'il est ce qu'il est ? C'est-à-dire que comment on fait en sorte, aujourd'hui, on arrive ici, on s'installe en Guadeloupe, un demandeur d'emploi, il faut qu'il connaisse aujourd'hui quels sont les secteurs qui recrutent en Guadeloupe. Donc oui, effectivement, il y a le BTP, mais il n'y a pas que le BTP. Il y a les secteurs dont je viens de parler, il y a l'agriculture, il y a les services à la personne, il y a la santé. Et ces secteurs-là sont des secteurs qui recrutent. Après, l'enjeu, c'est quoi demain ? C'est d'innover. Innover pourquoi ? Pour proposer d'autres secteurs, d'autres niches d'emploi parfois. On parle souvent de développement durable, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et là, du coup, tous les partenaires doivent travailler ensemble. L'économie verte, l'économie bleue, c'est des gros mots en Guadeloupe ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Après, moi, je suis très prudent. Pourquoi ? Parce qu'on a, vous savez, quand il y a eu le boom des panneaux solaires, on a à Pôle emploi, ils continuent beaucoup de travail. On y croyait, ça se fait. La difficulté, c'est que ce n'est pas pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour maintenir des panneaux solaires, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut monter en technicité et qu'après, il faut travailler sur tous les secteurs qui recrutent et en développer d'autres. Alors, il faut qu'on arrive en Guadeloupe à faire s'installer aussi d'autres entreprises et il faut travailler aussi avec la Caraïbe autour. On a un enjeu. Nous, on a mis en place à Pôle emploi un projet qui s'appelle le projet Mobilité Caraïbe qui va faire en sorte de mieux travailler justement avec la Caraïbe. Donc, c'est-à-dire qu'un chômeur aujourd'hui pourrait s'inscrire dans la Caraïbe pour aller travailler ? L'idée, c'est quoi ? S'il a une compétence en Guadeloupe, peut-être qu'il y a des périodes en Guadeloupe où il ne doit pas l'utiliser. Peut-être qu'il peut aller l'utiliser à la Dominique, peut-être qu'il va l'utiliser à Cuba, aux États-Unis et inversement, comment on fait en sorte que ça nous amène ? Et ça, c'est le rôle de Pôle emploi aujourd'hui ? C'est un rôle un peu méconnu ? Le rôle de Pôle emploi, c'est de trouver des solutions pour les demandeurs d'emploi. Pour tout ? C'est de proposer un service pour tout. Donc, tout ce qui est innovant, moi, je suis preneur. Et les équipes, croyez-moi, ont plein d'idées sur ce sujet-là. Oui. Alors justement, en parlant de projet innovant, on a tout ce qui est digital, numérique, on en parle beaucoup. Est-ce que ça, c'est une révolution qui est en marche ou finalement, c'est un secteur qui stagne un peu ces derniers mois ? Alors, on n'est plus au 2.0, il est dépassé. On est bientôt au 3.0 parce qu'effectivement, disons que du côté de Pôle emploi, le digital, c'est quand même quelque chose qui est installé depuis un long moment. Les demandeurs d'emploi aujourd'hui s'inscrivent par Internet, c'est-à-dire simplification. Plus besoin de pièces d'identité, le numéro de sécurité sociale, il est rentré. Donc, ça, c'est tout le volet simplification. Et moi, j'associe souvent le numérique à la simplification. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les demandeurs d'emploi qui sont en difficulté, qu'il n'y a pas d'ordinateur. Mais aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui veut s'inscrire vient à Pôle emploi, il y a un ordinateur et quelqu'un qui va l'aider pour s'inscrire. Y compris si la personne est illettrée, c'est un sujet important en Guadeloupe, on le sait. Donc, on sait répondre à ça. Maintenant, le numérique doit répondre à autre chose, à une simplification. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre en place des web conférences avec la métropole. Vous savez qu'il y a des régions en métropole, enfin des territoires, où il y a le plein emploi, comme on l'appelle, c'est-à-dire 4-5 % de chômage. Aujourd'hui, on met en place des web conférences avec des entreprises de là-bas aussi pour bénéficier au Guadeloupais. Alors, ça ne veut pas dire… Ils ont eu quoi ? Ils ont eu des solutions miracles ? Ils ont proposé quoi ? Ce n'est pas des solutions, c'est des opportunités d'emploi. C'est-à-dire une entreprise qui a besoin d'une compétence qui est en Guadeloupe, comment rapprocher d'eux ? Nous, notre job, c'est ça. Il y a le besoin d'entreprise, la compétence du domaine d'emploi, rapprocher les deux. Après, ça ne veut pas dire, attention, il ne faut pas associer la solution en Guadeloupe par un départ en métropole. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre toutes les solutions et qu'il faut amener d'autres solutions en Guadeloupe. Donc, on se professionnalise ici pour travailler ici ? On se professionnalise ici pour travailler ici et surtout, on amène des nouvelles solutions. Et après, vous l'avez dit, vous parlez du CHUI, il faut que les solutions qu'il y a ici bénéficient ici. C'est le cas à Saint-Martin aussi, puisque Pôle emploi, c'est Guadeloupe et Saint-Martin, c'est les îles du Nord. À Saint-Martin, il y a la reconstruction. Il y a tout à refaire là-bas. Exactement. Il faut que la reconstruction bénéficie au domaine d'emploi de Guadeloupe et de Saint-Martin. On a parlé beaucoup de vous, Anne Pôle emploi, ces derniers temps, également sur le front social. Vous avez quoi à répondre aux organisations syndicales qui disent que ça se passe mal chez vous ? Qu'on continue à travailler ensemble. Moi, je trouve que ça ne se passe pas si mal que ça. Après, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à montrer ce qui ne va pas et à ne pas montrer ce qui va. Moi, vous savez, je parle souvent avec des artisans, des commerçants, enfin de Guadeloupe, et ils ne voient pas la même chose que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des conditions de travail convenables. On a un accord du travail qui est convenable. Vous savez, on a 14 agences, bientôt 16. Toutes nos agences sont dénommées. Il y en a une, c'est ça, du côté de Bouillante, où ils sont dans des containers ? Dans des algécos. Le mot container a été employé à des fins volontaires. Vous savez, c'est une agence qui devait déménager depuis 10 ans. Il n'y a pas des solutions immobilières partout. On a trouvé une solution. La mairie a énormément investi pour qu'on reste. On est à Bouillante, c'est important. On est sur tout le territoire. Les algécos, ça a coûté 600 000 euros. Surtout Bouillante, qui est une commune où le taux de chômage est 4 points plus élevé que sur le reste de la Guadeloupe. C'est des algécos, ça a coûté 600 000 euros. Je vous invite, j'invite quiconque d'aller voir. Je ne pense pas que les conditions soient mauvaises. Après, c'est pour une période de 6 à 8 mois. Et je pense qu'effectivement, à 6 à 8 mois, dans des conditions qui ont coûté 600 000 euros à la mairie et un petit peu à Pôle emploi aussi, je ne pense pas que ce soit des mauvaises conditions. D'accord ? On a entendu beaucoup parler de ça sur les ondes. Je pense qu'à un moment aussi, il faut savoir ce qu'on a et savoir ce que les autres ont. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander mieux, mais ça veut dire qu'il faut être aussi en cohérence avec son territoire. 56 000 chômeurs, c'est ça ? 56 000 chômeurs, oui, tout à fait. Comment on l'explique encore ? Ce chiffre, on a l'impression qu'il ne baisse vraiment pas. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut être très prudent avec le commentaire des chiffres du chômage. Il ne baisse vraiment pas, mais il n'augmente pas non plus. Enfin, ça fait quelques mois qu'il baisse. Moi, je suis très prudent parce que ce qui m'intéresse, c'est les actions. Après, aujourd'hui, on est dans une situation où il faudrait en Guadeloupe, on est à 23-24 % de chômage. Là où en métropole, on est à 10 %. Donc, notre enjeu, ce n'est pas de faire les mêmes actions. Si on fait les mêmes actions, dans 4-5 ans, on sera à 18-19 %. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, il faut une vraie révolution sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de totalement différent ? Je vais vous parler de la création d'entreprise. Enfin, moi, j'ai fait des propositions dans ce sens-là. Vous êtes suivi par des collectivités ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a un vrai travail avec Harry Chalus, avec le conseil départemental, avec tout le monde en commun. On a le même enjeu. Le but, c'est que la Guadeloupe aille mieux. Et moins il y aura de chômage en Guadeloupe, tout le monde sera satisfait. Il y a le Medef qui travaille avec nous, il y a la CCI. Enfin, vous avez vu, c'est passé y compris sur vos ondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les synergies et les énergies communes. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas en Guadeloupe. Après, ça veut dire que nous, on a notre action. Parfois, on travaille en commun. On a travaillé, là, dernièrement, on a fait une matinale des associations. Dernièrement, on a fait ça avec l'État. On a fait ça aussi avec des groupements d'associations. Pourquoi ? Parce que c'est important aujourd'hui d'aider les associations à recruter, à aller plus loin, à trouver des solutions aussi. Voilà. On vous remercie. Vous y croyez à fond, là. On l'entend, en tout cas. J'y crois plus qu'à fond. C'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet d'y croire. Et je pense qu'il faut qu'en Guadeloupe, on y croit tous, encore plus et tous ensemble. Merci à vous. Merci, Stéphane-Jules. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada